bonjour alors nous voilà de nouveau dans la classe de français le français au collège programme marocain toujours avec les deuxièmes à des collèges et on est dans la dernière séance de cette semaine c'est la production écrite alors je rappelle qu'on est dans le théâtre et qu'on est en train d'écrire une petite scène théâtrale on a commencé rappelez-vous si vous revenez à mes vidéos vous allez voir qu'on a commencé par le canevas de cette pièce théâtrale et on a fait la fugue le titre c'est la fugue numéro 1 la fugue 2 la fugue 3 aujourd'hui on est dans la fugue 4 alors le sujet de cette scène de ou bien de cette pièce sont des adolescents qui ont décidé de quitter la famille de partir et là on appelle cela une fugue et dans la première on a fait le canevas puis dans la première le premier dialogue c'était un monologue et c'était moi c'était un l'un des adolescents qui parlait de ses problèmes puis on a parlé d'autres problèmes rappelez vous revenez un peu à mes vidéos vous n'avez qu'à mettre production écrite deuxième année la fugue et vous avez trouvé toutes les autres scènes alors aujourd'hui on termine et comme je le fais toujours on commence par la dernière réplique de la scène précédente rappelez-vous la dernière réplique c'était celle de Younes il riait parce que le jaoued a dit l'âme des personnages a dit que ses parents se disputaient et c'était la raison pour laquelle il voulait partir alors Younes a commencé par rire oui et il a dit ah 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 moi mes parents sont divorcés je ne les vois jamais ensemble même pour se disputer il veut dire toi tu as tes parents ils sont là ensemble ils se disputent tu les vois mais moi je les vois pas ensemble ils sont déjà divorcés donc là il y a le problème du divorce et on va continuer rappelez-vous dans la scène précédente il y avait un adolescent qui était absent c'était Iliès et il était absent parce qu'il était malade alors maintenant dans cette scène les adolescents sont tous là au rendez-vous dans un jardin public et ils attendent Iliès donc on va commencer par Iliès qui va arriver c'est à dire il va arriver il va trouver les autres ici alors on sépare d'abord la scène précédente c'était seulement pour un rappel et on commence la nouvelle scène donc on va mettre Iliès donc on va mettre Iliès le personnage qui va venir c'est Iliès et on va mettre une didascalie arrivant c'est à dire en arrivant il part et j'ai dit après la didascalie on met les deux points pour introduire pour dire la réplique du personnage qui va parler et Iliès va dire d'abord ils sont tous là donc ah vous êtes tous là oui et puis il va s'excuser pour la dernière fois oui qu'est-ce qu'il va dire ah vous êtes tous là je suis quand je veux m'excuser pour quelque chose que j'ai fait ou que je n'ai pas pu faire oui je suis désolé pourquoi pour la dernière fois c'est à dire la dernière l'autre fois l'autre rendez-vous je suis désolé désolé pour la dernière fois oui et pourquoi j'étais malade et allez quel est le problème là on va relever le problème d'Iliès il vit avec qui à votre avis voilà on a vu un père autoritaire on a vu des parents qui se disputent on a vu quelqu'un qui n'a pas des parents qui a des parents séparés et là on va relever un autre on va relever un autre problème et bien Iliès il vit avec sa grand-mère il va le dire ah vous êtes tous là je suis désolé pour l'autre fois oui ma grand-mère m'a empêché de sortir pourquoi? car j'étais malade donc on va écrire la réplique de Iliès donc il va dire ah vous êtes tous quand le mot tout est employé tout seul c'est un pronom et il se prononce tous vous êtes tous là et puis il va s'excuser je suis désolé ce qu'on a dit pour l'autre fois vous voyez ma grand-mère qu'est-ce qu'elle a fait ma grand-mère? ma grand-mère m'a empêché m'a empêché de sortir car j'étais malade voilà la réplique de Iliès il a une grand-mère il était malade elle l'empêchait de sortir parce qu'il était malade donc elle a peur pour lui oui il ne veut pas qu'il qu'il soit encore plus malade que ça donc que va dire l'un des adolescents on va prendre par exemple n'importe quel Iliès par exemple oui oui appelez-vous Iliès ses parents sont séparés donc elle va dire tu as quoi? tu as de la chance oui quelle chance? d'avoir une grand-mère qui qui a peur pour toi voilà donc Iliès on va mettre Iliès et on va mettre la réplique de Iliès qu'est-ce qu'il a dit? tu as de la chance oui de la chance quelle chance? d'avoir d'avoir qui? oui d'avoir une grand-mère qui a peur pour toi voilà la réplique de Iliès un autre adolescent va ajouter autre chose il va se poser une question c'est vrai tu as de la chance quelle est la question qu'il va lui poser? quelle est la question? mais pourquoi veux-tu partir? pourquoi veux-tu quitter ta grand-mère? pourquoi veux-tu faire une fugue? c'est la question qui se pose ici tu as une grand-mère qui s'occupe de toi alors on va faire parler Jaouette allez Jaouette qu'est-ce qu'il va dire Jaouette? la phrase de Jaouette c'est-à-dire il est d'accord avec le Nes oui? qu'est-ce qu'il va dire? c'est vrai c'est-à-dire ce que tu dis est vrai c'est vrai c'est vrai oui? il va ajouter une question mais pourquoi veux-tu partir avec nous? oui? mais pourquoi veux-tu partir avec nous? c'est-à-dire laisser ta grand-mère et faire une fugue? pourquoi veux-tu partir avec nous? si tu vis bien avec ta grand-mère si tu as quelqu'un qui s'occupe de toi si tu as quelqu'un qui a peur pour toi si tu ne manques pas d'amour de tendresse pourquoi tu veux partir avec nous? alors donc Iliès il doit répondre donc on va mettre Iliès Iliès oui? quoi? est-ce que Iliès manque ce qu'il manque d'amour? non oui donc il va dire vous avez d'abord raison c'est-à-dire c'est une question qui est posée à sa place vous avez raison oui je ne manque est-ce que je manque d'amour? je ne manque pas d'amour et je ne manque pas de tendresse oui ma grand-mère a peur pour moi donc il va dire j'ai double négation ne et ne donc je vais mettre ni alors vous avez raison je ne manque ni 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 de tendresse mais je manque de quoi? quel problème d'Iliès? mais je manque d'argent il va le dire je manque d'argent vous avez raison je ne manque ni d'amour ni de tendresse mais je manque d'argent et là il y a une question qui se pose pourquoi est-ce qu'Iliès vit avec sa grand-mère il va le dire oui il va le dire mes parents mes parents oui mes parents sont morts ils sont morts tous les deux j'ai perdu mes parents mes parents sont morts dans un accident mes parents sont morts dans un accident oui donc je n'ai plus de parents et ma grand-mère est un peu ce qu'elle me donne de l'argent elle est un peu quel est l'adjectif c'est l'occasion de l'apprendre on récapitule la phrase vous avez raison je ne manque ni d'amour ni de tendresse mais je manque d'argent oui mes parents sont morts dans un accident et ma grand-mère est avare avare le mot c'est avare elle ne veut pas dépenser de l'argent oui et là ça lui manque là et donc il manque de l'argent alors il va le dire donc Iliès d'abord il va leur dire vous avez raison vous avez raison ce que vous dites ce que vous dites est juste je ne manque et là c'est la double négation je ne manque ni d'amour ni de quoi et de tendresse ni de tendresse mais je manque de quoi il a dit mais je manque d'argent je manque d'argent et il va ajouter ce qu'on a dit mes parents sont morts mes parents sont morts dans un accident vous voyez et ma grand-mère elle est comment ma grand-mère c'est l'adjectif qu'on vient d'apprendre aujourd'hui et ma grand-mère et avare le contraire de avare c'est généreux je donne beaucoup avare je ne donne pas bien alors là on a écrit une petite scène vous voyez que pour écrire une pièce théâtrale on a besoin de plusieurs séances de production écrite vous y êtes donc on va s'arrêter pour aujourd'hui c'est suffisant on terminera la prochaine fois ou bien si on veut terminer la pièce tout de suite on va la faire en trois séances on ne peut pas la faire en une seule séance donc on va lire un peu ce passage et je rappelle que dans le jardin public à côté des adolescents qui parlent il y a un vieillissement qui a qui a suivi toute l'histoire tous les tous les tous les dialogues toutes les scènes on va le faire intervenir à la fin alors on va lire notre petit texte alors je rappelle là c'était la dernière réplique de la scène précédente la scène d'aujourd'hui Ilias Aridan ah vous êtes tous là je suis désolé pour l'autre pour l'autre fois pardon je corrige là pour la dernière fois pour l'autre fois c'est à dire l'autre voilà ma grand-mère m'a empêché de sortir car j'étais malade Younes Younes et là Younes il va lui parler tu as de la chance d'avoir une grand-mère qui a peur pour toi J'avouette c'est vrai c'est à dire il est d'accord avec Younes c'est vrai mais pourquoi veux-tu partir avec nous Ilias il répond vous avez raison je ne manque ni d'amour ni de tendresse mais je manque d'argent mes parents sont morts dans un accident et ma grand-mère est à bar vous y êtes alors j'espère qu'on a compris cette petite scène je répète qu'on va petit à petit pour que vous suiviez la progression la succession des scènes essayez de revoir les autres scènes et essayez de les recopier sur une feuille pour avoir toutes les scènes ensemble parce qu'après on va lire toute la pièce pour voir un peu l'ensemble des répliques et l'ensemble des problèmes vous y êtes à la prochaine fois et C'est parti.